Bonjour à tous, je suis Damien Yard, je travaille au CHU de Toulouse et je voulais vous présenter cet article qui a été publié dans le Jack Hartfeller et qui s'est intéressé au risque de développer une cardiopathie amyloïde chez les patients porteurs d'une amylose héréditaire en fonction du sexe. C'est une étude tirée du registre Taos. Le contexte, c'est qu'on sait tous qu'il y a des différences de prévalence en fonction du sexe dans les amyloses et notamment dans les amyloses cardiaques. On sait que le sexe masculin est plus représenté chez les patients qui ont une amylose sauvage et notamment une amylose cardiaque sauvage. On sait que la prévalence du sexe masculin est plus élevée chez les patients qui ont une amylose héréditaire avec un phénotype clinique d'expression cardiaque. On sait que le sexe masculin, c'est déjà qui a été décrit et aussi un peu plus représenté chez les patients qui ont une amylose héréditaire avec des mutations qui vont principalement donner des phénotypes cardiaques d'expression clinique. Mais finalement, on sait qu'il y a une différence de sexe dans les amyloses et notamment dans les amyloses cardiaques, mais on comprend même pourquoi ce n'est pas bien étudié. Et donc, on se demande si le sexe en lui-même a vraiment un impact dans le développement d'un phénotype cardiaque, d'une cardiopathie amyloïde chez les patients qu'une amylose héréditaire. Donc, cet article, on a issu les patients du registre TAOS entre 2007 et 2020 qui colligent toutes les amyloses dans plusieurs centres du monde et ils ont pris tous les patients qui avaient une amylose héréditaire. Le but de cette étude, c'était chez les patients porteurs d'une amylose héréditaire et à fortiori avec une cardiopathie amyloïde avec une atteinte cardiaque de leur amylose, de voir s'il y avait des différences en fonction du sexe dans le génotype, le phénotype et la sévérité de la maladie. Donc, les résultats, les principaux, ils sont présentés ici. Alors, la figure de gauche est un peu plus difficile à lire. Ce qu'on veut mettre en évidence ici, vous avez en bleu les porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire les patients qui sont mutés, mais qui n'ont pas d'expression phénotypique. En rouge, les patients qui ont une expression phénotypique de leur maladie, en noir, et les patients qui ont une expression cardiaque, c'est-à-dire qui ont une cardiopathie, un septum supérieur à 12, donc une cardiomyopathie relativement sévère. Ce que les auteurs veulent nous montrer dans le génotype, c'est qu'on parle d'une maladie qui est autosomique dominante et qui, théoriquement, doit s'exprimer aussi bien chez l'homme que chez la femme. On voit que chez les porteurs asymptomatiques, on peut avoir à peu près une épidémiologie égale entre les hommes et les femmes. Dès qu'on s'intéresse à des mutations qui vont principalement exprimer un phénotype cardiaque, comme la Valmette-30-Leyton-Sex ou encore les non-Valmette-30 cardiaques, typiquement la Val-122-isoleucine. On a ici une surreprésentation du sexe masculin et quand on regarde les patients qui ont cliniquement une cardiomyopathie amyloïde sévère, on voit que clairement le sexe masculin est surreprésenté. On le voit ici dans ce tableau à droite qui résume à peu près toutes les mutations. On voit par exemple, si on va regarder la Val-122-isoleucine, qui a un sexe ratio qui est très élevé à plus de 2. Donc, ça veut dire que le sexe masculin est plus représenté chez les patients, même au niveau du génotype, chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde. Ça, c'est une autre façon de voir les résultats. Ici, on s'intéresse du coup à tous les patients de la cohorte et on regarde quelle est la répartition entre des phénotypes d'expression prédominante cardiaque, neurologique ou mixte. Et on voit que quand on divise entre hommes et femmes, la proportion de patients qui ont une forme d'atteinte cardiaque prédominante va augmenter 18% chez les hommes contre 13% chez les femmes. Donc, on a une surreprésentation du sexe masculin dans les atteintes à prédominance cardiaque et chez les mixtes, mais de façon moins significative. Là, c'est une autre façon de montrer les résultats et on voit très bien dans ce calembert que la part du sexe masculin augmente quand on est chez les patients avec un phénotype neurologique à droite et ici avec un phénotype cardiaque à plus de 78%. Donc, on a vraiment cette proportion d'hommes qui augmente de façon significative quand on a une expression, un phénotype cardiaque. Enfin, à savoir est-ce que ça a un impact sur la sévérité. Ici, ce que les auteurs ont essayé de mettre en évidence. Donc, ici, vous avez la masse du VG indexée à la taille et on voit que plus on a une atteinte qui est sévère dans ce sens, plus la proportion du sexe masculin augmente. C'est vrai pour la masse, c'est vrai pour le diamètre mesuré en échocardiographie et c'est vrai aussi pour le taux d'MT pro-BNP. Donc, on a l'impression que plus on a une atteinte sévère, plus on a de proportion de patients de sexe masculin. C'est ce qui est mis en évidence ici et c'est tout à fait significatif. Les auteurs ont donc essayé à partir de là de réaliser une analyse multivariée pour regarder s'il y avait des paramètres qui sortaient. Ils ont échoué à montrer que le sexe en lui-même était juste un facteur indépendant de risque de développer une amylose cardiaque. Mais en revanche, ils ont réussi à montrer que le sexe était quand même de façon significative associé au risque de développer une amylose cardiaque un peu plus sévère avec ici un diamètre du septum plus élevé en échocardiographie. Donc, qu'est-ce qu'il faut en fait tirer de ces résultats ? Ils ont remis, mais bien prouvé des choses dont on avait déjà des notions, c'est-à-dire que les patients de sexe masculin, ils ont plus souvent des mutations, on dit de forme cardiaque, c'est-à-dire des mutations qui vont amener à développer une forme cardiaque prédominante. Ils ont plus souvent un phénotype d'expression qui est cardiaque prédominant. Ils ont plus souvent une présentation cardiaque sévère. Donc, on a l'impression que le fait d'être un homme peut nous amener à avoir une atteinte cardiaque plus sévère. Donc, le sexe, ça paraît vraiment être un paramètre indépendant, indépendant notamment de la mutation et de l'âge, d'avoir une atteinte cardiaque. Donc, ce que les auteurs sous-entendent, et ce qu'il faut un petit peu creuser, c'est se demander si finalement le sexe, il n'a pas une influence directement dans la formation de la fibrille amyloïde, notamment au niveau du cœur. On sait, on dit souvent que la fibrille amyloïde, c'est comme une comète et que la TTR, c'est la tête de la comète, la protéine de la TTR. Et toute cette queue de comète est faite de plein de petites protéines qui sont indispensables à la formation de la fibrille et probablement que le sexe, il intervient à un moment donné dans la formation de la fibrille et notamment au niveau cardiaque, ce qui explique ces résultats. Merci Damien pour cette présentation et je pense que c'est un sujet qui est très très intéressant parce qu'il revient vraiment à l'actualité. Il y a des questions qu'on nous pose souvent. Pourquoi la femme, elle est sous-représentée dans l'amylose cardiaque? Et comment expliquez-vous qu'il y a cette prédominance masculine, premier point génétique parce que c'est de naissance et après dans le développement et la sévérité de l'atteinte cardiaque? Je n'ai pas compris la question Amire, excuse-moi. Alors, la première question, c'est des mutations génétiques. Pourquoi est-ce qu'elles sont retrouvées plus fréquemment chez l'homme que chez la femme alors que c'est héréditaire et c'est des mutations? Là, ce qu'il montre probablement, et on le voit chez les porteurs asymptomatiques, c'est non, c'est que chez les porteurs asymptomatiques, on peut avoir une… si on cherche les mutations chez tout le monde, finalement, autant de mutations chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'hommes ou plus de femmes qu'il y ait une mutation du gène de la transthyrétine. En revanche, comme ça s'exprime de façon prédominante dans le cœur, dès qu'on va les diagnostiquer et dès qu'on parle de malades et cliniques, effectivement, il y a plus d'hommes qui sont porteurs de mutations de la transthyrétine parce que c'est eux qui expriment la maladie. Et c'est ça qu'ils ont essayé de montrer dans l'étude, c'est-à-dire que chez les porteurs asymptomatiques, il n'y a pas plus d'hommes de la maladie, c'est-à-dire dans la formation de la fibrille, et on rentre dans la maladie, il y a plus d'hommes. Et dès qu'on va dans une maladie plus sévère, notamment au niveau cardiaque, là, il y a encore plus d'hommes qui sont représentés. Et la deuxième question, c'est comment ? C'est-à-dire comment expliquer cette prédominance de l'atteinte cardiaque ou du développement de phénotypes cardiaques sévères ? C'est toujours la question, est-ce que c'est épigénétique ? Est-ce qu'il y a des gènes qui sont, on va dire, protecteurs chez la femme ? Ou est-ce que c'est juste un phénomène d'hormone, comme ils disent, de testostérone, d'androïde, d'androgène et d'autres choses ? Mais là, malheureusement, c'est ce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est les femmes qui sont protégées, parce que, je ne sais pas, par des phénomènes épigénétiques, par des phénomènes hormonaux ou par encore d'autres choses ? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est les hommes qui, dans cette formation de la fibrille, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient favoriser vraiment à la formation chez les hommes ? Ce n'est pas encore très clair. Et c'est ça que les auteurs voulaient mettre en évidence pour qu'on la recherche et qu'éventuellement, ce soit des cibles thérapeutiques. Donc, il y a une question, c'est-à-dire des gens qui nous écoutent, c'est est-ce que la mortalité, elle est plus marquée chez les hommes ? Et pourquoi est-ce qu'ils meurent jeunes ou pas, plus jeunes que les femmes ? Et comment expliquer cette mortalité ? Alors là, en tout cas, dans ce papier, je n'ai pas vu, il n'y avait pas de chiffre sur la mortalité, mais il montre bien que les hommes, ils vont développer une atteinte cardiaque qui est plus sévère et donc probablement qu'il y ait une mortalité qui peut être plus élevée si on ne les traite pas. Ça, c'est évident. Le fait d'être un homme, c'est le message qui s'est fait passer, nous expose à une forme d'amylose cardiaque plus sévère. Je vous ai rejoint juste un peu plus tard, donc je m'excuse. Du coup, moi, j'avais une question, je voulais savoir du point de vue du dépistage ou du diagnostic, finalement, est-ce que ça va changer des attitudes ? Est-ce qu'il va falloir rapprocher peut-être des surveillants chez l'homme ou chez la femme ? Comment envisager le diagnostic ? Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? Je ne sais pas d'un point de vue pratique. Là, on parle d'amylose héréditaire. Donc, on va dire que si on suit un patient qui est porteur asymptomatique, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas rater le début de la maladie, donc on va proposer le même suivi à tous les patients. Mais effectivement, on pourrait garder dans un coin de la tête que notre patient de sexe masculin, il est plus à risque de développer rapidement une expression clinique de la maladie. Comparé à une femme, la femme peut-être protéger, développer une maladie moins sévère ou une maladie plus tardive comparée à un homme. Mais bon, c'est difficile. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de... Moi, je n'ai pas en tête de cut-off d'âge qui serait un peu plus tôt chez les hommes, par exemple, que chez les femmes. Parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte qu'on ne se sert pas juste du sexe pour suivre nos patients. D'accord. Et alors, tu as montré aussi les atteintes neurologiques et cardiaques, mais est-ce que... Et les femmes, elles s'expriment comment ? Elles restent asymptomatiques ou elles expriment ? Non. Chez les femmes, la proportion de patients qui avaient une atteinte plutôt neurologique était du coup un peu plus élevée. Chez les femmes, mais paradoxalement, en fait, parce qu'elles ont moins d'atteintes cardiaques. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles développent plus la maladie sur un versant neurologique ? Je ne crois pas. C'est plutôt qu'elles sont protégées, entre guillemets, de l'atteinte cardiaque. Et donc, elles vont plutôt avoir tendance à développer des formes extra-terdiaques. La dernière question. Quelle forme ? Je voulais savoir justement quel mode d'expression ? Tu sais ou c'est... Là, dans le papier, c'est surtout des modes d'expression neurologiques. Neurologiques. D'accord. Merci. Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'effet du traitement ? Est-ce qu'on sait si ça marche mieux, par exemple, chez les femmes ou chez l'homme ? Ou on n'a pas ce type d'enfant pour l'instant ? Dans le papier, moi, il n'y a rien sur le traitement. Moi, personnellement, je n'en ai pas connaissance. Là, peut-être qu'il faut demander à des gens qui sont un peu plus experts. Je ne sais pas si Thibault ou Olivier ont une réponse. Dans nos pratiques cliniques, nous, on ne voit pas de différence de traitement chez les hommes ou chez les femmes. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de répondeurs chez les femmes ou chez les hommes, entre guillemets ou chardiaques. Je ne suis pas... Là, je ne connais pas assez. Pour les ATTR, du moins, pour les AL, on n'a pas fait l'analyse, mais pour les ATTR, alors, il faut des cohortes sûrement plus grosses que celles que l'on a actuellement traitées, notamment par Thalfamidis. On n'a pas vu de différence de réponse entre les hommes et les femmes. Merci. Je pense qu'il y a une autre question. Est-ce que c'est la même chose qui est retrouvée dans la TTR Y-Type entre hommes et femmes et expression tardive avec un phénotype qui est plus sévère chez l'homme que chez la femme ? Alors, ça, je ne sais pas trop. On sait clairement que chez l'homme, il y a plus d'hommes qui développent des amyloses séniles. Est-ce que c'est plus sévère ? Je ne sais pas. Là, ils ont vraiment voulu prendre les patients avec des amyloses héréditaires pour dire voilà, on met tout le monde sur un pied d'égalité. On sait qu'il y a autant de mutations chez les hommes que chez les femmes. Et ça permet de s'affranchir de tous les facteurs confondants. C'était ça l'intérêt de le faire chez les patients qui ont une amylose héréditaire. Chez les patients qui ont une amylose sauvage, c'est difficile vu qu'on ne sait pas déjà quel patient va développer la maladie par rapport à un autre. Mettre en évidence qu'il y a une différence en fonction du sexe est encore plus difficile. Je ne sais pas si tu as une réponse à cette question. C'est des impressions qu'on a, mais comme tu dis, il n'y a pas eu de vraie étude comparative entre hommes et femmes. C'est une question qui reste à creuser. Merci Damien. Merci Damien, merci Elena, merci tout le monde. Et je pense que je passe la main à Elena. Oui, bonjour à tous. Je suis Elena Galli, qui est unologue au CHU d'Aren. J'entroulis donc le deuxième orateur de cette bibliose, c'est le professeur Christophe Menn du CHU d'Avicenne à Paris, qui va nous parler de transplantation cardiaque dans les cadres de l'amylose. C'est un topo assez intéressant, surtout parce que c'est rare parfois de greffer ces patients. Donc, c'est vraiment bien de voir un papier sur les sujets. Merci.